De quoi faire saliver les consommateurs de chocolat, une usine bientôt en Côte d'Ivoire. Coup de réalisation, 4 milliards de francs CFA. Un protocole d'engagement a été signé entre la firme française et le CPC. Journée internationale de la femme, le premier ministre lance les festivités. Top départ donné un mois avant la date de la journée, prévue le 8 mars prochain. Le gouvernement veut montrer toute l'importance qu'il accorde à l'épanouissement de la femme. Un nouveau drame de l'immigration. Neuf clandestins morts noyés au Maroc alors qu'ils tentaient de rejoindre l'enclave espagnole de Kota. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui vendredi. La page sport est assurée par Fatime Sibé. Mais avant, pour ceux qui aiment bien le chocolat, cette nouvelle va vous réjouir. Une usine de chocolat sera construite dans moins de 3 ans en Côte d'Ivoire. Le groupe CMOA veut trouver de nouveaux débouchés en se rapprochant davantage de ses clients. Un protocole d'engagement a été signé entre l'État ivoirien et la firme française. Le point avec Alidia Rassouba. C'est un pas en avant vers la création en Abidjan d'une unité industrielle de transformation de cacao. La signature de ce protocole d'engagement précise l'investissement du groupe CMOA. Une promesse faite le 19 décembre dernier au cours d'une visite effectuée à Perpignan, en France, par le ministre ivoirien de l'agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, sur invitation du chocolatier dans le cadre de l'inauguration de son centre de recherche et développement. Le protocole a été signé hier par le président du groupe CMOA, Patrick Poirier, et le directeur général du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, Emmanuel Essis Esmel. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur de café et cacao, mais très faible sur le marché de la chocolaterie, en produits finis, et aujourd'hui le groupe CMOA avait le tracé de Sillan. C'est cette ambition de notre gouvernement de pouvoir arriver à proposer sur le marché international des produits industriels de qualité venant de la Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu au cabinet du ministre de l'Agriculture, en présence du ministre Sangafoa Koulibaly et le ministre français chargé de l'agroalimentaire, deux ministres heureux de l'évolution du dossier. Ce mois vient de poser un acte qui pour nous est un acte de pionnier, parce qu'après avoir consolidé nos acquis en matière de production, le temps était venu pour nous, non plus de proclamer seulement qu'il faut aller à la transformation, mais de réaliser cette transformation. Moi je me réjouis que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Il est gagnant pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il est question de deuxième transformation, il est question d'emploi ici en Côte d'Ivoire, et il est question de déboucher ici en Côte d'Ivoire, comme dans l'Afrique de l'Ouest. Mais il est aussi gagnant pour la France. Ce protocole d'un montant initial de près de 4 milliards de francs CFA vise à booster la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Après le cabinet du ministre de l'Agriculture, dans l'après-midi, le groupe Semois a inauguré dans ses locaux à Youpougon un laboratoire d'analyse microbiologique dédié aux produits de cacao. C'est un laboratoire bactéologique certifié qui va permettre la recherche de pathogènes sur le site de production sans avoir besoin de faire appel à un laboratoire extérieur et d'envoi de produits en chronoposte en France. Donc c'est une grande étape pour le site de Semois Côte d'Ivoire, c'est une grande étape pour notre équipe qualité qui va devenir entièrement autonome dans ses analyses. Un autre acte qui vient conforter la transformation du cacao dans le pays, ce laboratoire, le premier du genre en Afrique de l'Ouest, a pour objet la mise en place d'analyses qualitatives et quantitatives, mais également le contrôle du processus de fabrication des matières premières aux produits finis. Les banquiers en conclave à Abichon, ils réfléchissent depuis hier sur l'histoire des 25 dernières années de banques en Afrique, forces, faiblesses et perspectives. Ils vont plancher entre autres sur le financement des infrastructures en Afrique, nous dit Gabriel Zani. Le secteur bancaire est en bonne santé. Aucune banque en Afrique n'a déclaré faillite, selon Souleymane Adirassouba, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Cette bonne performance est due sans doute aux rencontres des responsables financiers dans le cadre du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ce jeudi, ils se sont ouverts à Abidjan, en présence du Premier ministre, les journées annuelles du club. Ces rencontres qui tiennent lieu d'Assemblée générale permettront à ces chefs financiers africains et européens de faire le point des activités bancaires menées en Afrique durant ces 25 dernières années. La dynamique que connaît l'activité bancaire aujourd'hui doit être mieux protégée et entretenue afin de mieux financer nos économies. Le développement des infrastructures du continent sera sur la table des réflexions. Nous avons retenu ce sous-thème pour que les institutions de financement du développement et les banques commerciales puissent confronter leurs idées et approfondir la réflexion sur la problématique du financement des infrastructures. De nombreux défis restent cependant à relever, selon le chef du gouvernement qui n'a pas hésité à plaider pour le financement des secteurs sociaux tels que le logement. Plusieurs défis majeurs doivent être relevés, notamment la faible bancarisation qui, à titre indicatif, est de 7% pour l'ensemble des pays de l'UMOA et de 14% pour la Côte d'Ivoire. Le faible accès au crédit des PME, limitant la valorisation du potentiel de croissance et d'emploi dont elle regorge. Cette rencontre est la 25e du genre depuis la création du club des dirigeants de banques en 1989 à l'OMEO, Togo. Le club accueille des représentants de la plupart des institutions internationales. Et puis en image, le comité interministériel pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire, MCC, s'est réuni au plateau à l'ordre du jour, le point des acquis et les stratégies à mettre en place pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC. Le vice-président de ce comité, Albert Mabrutouakus, a annoncé trois actions majeures à mener, renforcer davantage la communication avec le MCC, renforcer également l'état de droit et enfin lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Sur la vingtaine d'indicateurs exigés par le MCC, la Côte d'Ivoire a déjà validé neuf. Inscrivez-vous massivement au programme de logements sociaux. Il a été conçu pour vous. Ne ratez pas cette occasion. Appel du premier ministre Daniel Kabland-Duncan hier, lors du lancement officiel de la deuxième phase de l'opération de pré-souscription aux logements sociaux et économiques. Et pour la réussite de ce programme présidentiel, le premier ministre a plaidé pour les acquéreurs auprès des banquiers. Gabriel Zani. Quand le bâtiment va, tout va. A dit ce jeudi, le chef du gouvernement au lancement officiel de la deuxième phase de pré-souscription aux logements sociaux. La première opération de pré-souscription lancée en mars 2013 a connu un franc succès, selon Daniel Kabland-Duncan, avec le recensement de 57 000 demandeurs de logements sociaux. Il a donc demandé aux acteurs impliqués dans le projet de soutenir l'État. Vous êtes 39, vous êtes engagés aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Je vous en félicite et vous encourage à persévérer dans l'effort afin de concrétiser très rapidement le programme de construction de logements sociaux et de logements de manière globale. Le logement doit mobiliser toutes les énergies. Ce sont 35 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement pour soutenir le programme du logement. Cela dit, les conditions de pré-souscription n'ont pas changé. Les statistiques en notre possession font état de ce qu'il y a eu beaucoup qui ne remplissent pas les critères des banques et des promoteurs. L'État ne vous oubliera pas. Nous avons reçu la consigne du M. le Premier ministre de mettre en place un mécanisme pour vous accompagner. Tout le monde sera pris en compte. Les promoteurs des logements sociaux sont confiants car les premiers travaux ouverts sont en bonne voie. Tout en rassurant les populations de la réussite du projet, le Premier ministre a invité le public à ne pas rater cette deuxième phase de pré-souscription. C'est le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement CFA qui sert de guichet unique où toutes les formalités d'acquisition de logements seront accomplies. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan qui a reçu hier des représentants de la diaspora ivoirienne. Cette rencontre se situe dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de la diaspora afin qu'elle rentre en Côte d'Ivoire pour participer à l'édification du pays. Et le chef du gouvernement qui a lancé hier les festivités marquant la Journée internationale de la femme s'est parti donc pour un mois de festivités. Top départ donné un mois avant la date de la journée prévue le 8 mars prochain pour montrer toute l'importance que le gouvernement accorde à l'épanouissement de la femme. Le compte-rendu de Maïsako. A un mois de la célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement ivoirien se mobilise et est déjà à pied d'oeuvre pour la réussite de cet événement. A travers le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, il a donné hier le top départ pour un mois de célébrations riches et inspirées avec en ligne de mille l'installation du Conseil national de la femme, la tenue de table ronde et conférences suivies de la célébration à proprement parler de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain dans la ville de Grand Bassam. Le thème de la journée est « Les femmes au travail pour les OMD et l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, président de la cérémonie, a tenu à mettre l'accent sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui s'intègre selon lui dans la vision globale du président de la République et du gouvernement. A travers les OMD, tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, aspirent à la réduction de la pauvreté, à l'éducation pour tous, à l'égalité des chances, à la promotion de l'automisation de la femme, à l'accès aux soins de santé, à la réduction de la mortalité infantile, à la lutte contre les pandémies, à l'instauration d'un environnement humain durable. Les statistiques partent d'elles-mêmes et elles nous contraignent plus que jamais à intensifier nos efforts. Sketch, défilé de mode et poème ont égayé la cérémonie officielle de lancement des activités de la journée internationale de la femme. Journée placée sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée à ce rendez-vous par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Plus de 30 milliards de francs CFA, c'est le montant que va investir l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, au profit des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire pour l'année 2014-2015. Un protocole d'accord de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF a été signé à cet effet, nous dit Victorine Yaouiobwe. Les femmes et les enfants seront au cœur des actions de l'UNICEF en Côte d'Ivoire pour l'année 2014-2015. Le coût de ces actions est estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. Ces domaines d'intervention ont été retenus, notamment la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la protection des adolescents et des enfants contre toute forme d'abus, de violences et d'exploitations, l'accès à l'éducation et à la santé, ainsi que la prévention du VIH-SIDA et la prise en charge des femmes et des enfants affectées par cette pandémie. Les plans de travail prévoient également une composante humanitaire pour nous autoriser à nous préparer à répondre à toutes les situations d'urgence éventuelles, comme les épidémies, les inondations et toutes autres situations qui pourraient mettre à mal le bien-être des enfants. Les activités identifiées dans ces plans de travail s'intègrent parfaitement aux actions du PND 2012-2015 et contribueront, j'en suis persuadé, à l'atteinte des résultats fixés dans notre plan national de développement à l'horizon 2015. Ce plan de travail 2014-2015 vient prolonger le programme 2009-2013 de l'UNICEF en faveur de la Côte d'Ivoire. Son objectif, aider le pays à remettre en route les infrastructures de base après la crise postélectorale. Une délégation étrangère vient de séjourner à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette mission est d'appuyer les femmes élues maires à prôner la réconciliation au niveau local. L'Ogualé et Benouin, deux communes dirigées par des femmes, ont été visitées. Les dernières élections locales ont enregistré la victoire de deux femmes élues maires et une femme présidente du conseil régional. Afin d'aider ces femmes à mieux gérer les affaires publiques, notamment en ce qui concerne la réconciliation et la reconstruction, le NDI a mis en place un programme. Ainsi, après avoir renforcé les capacités en matière de leadership féminin, le NDI vient d'initier des séances d'écoute suivies de la mise en place d'un conseil consultatif. Et ces deux communautés-là, on les a choisies parce qu'elles sont très dynamiques. Elles ont déjà commencé un travail de cohésion sociale qui est vraiment formidable dans leur communauté. Donc nous venons appuyer ce travail-là. À l'Ogualé et à Benouin, leaders communautaires et d'opinions ont été réunis autour d'une même table pour discuter des problèmes qui constituent un frein à la réconciliation. Il reçoit des échanges que beaucoup d'efforts ont été déjà faits pour rapprocher les différentes communautés. Mais il reste encore des difficultés à surmonter dans les cas des litiges fonciers. Cette ONG va nous aider, va nous consolider ce que nous avons déjà entrepris, mais aussi va nous aider à nous ouvrir des portes auprès des partenaires, des bailleurs, d'autres bailleurs de fonds. On entend installer au moins 200 à 250 jeunes cette année. Grâce à ces actions, le développement local et la réconciliation sont en marge dans les communes de l'Ogualé et de Benouin. Revalorisation des salaires, les fonctionnaires retraités reconnaissant au chef de l'État, les retraités très satisfaits de la décision du chef de l'État de les prendre en compte, le point de leur conférence de presse avec Patricia Oumouetia. La prise en compte des fonctionnaires retraités dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires annoncés par le président de la République fait l'objet de joie et de gratitude au sein de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire. La mesure n'ayant pu être appliquée en janvier, le directeur général de la Caisse générale de retraite et agent de l'État, Ségrailleux, a annoncé son application pour fin février 2014, assorti d'un rappel pour le mois de janvier 2014. Le président de l'UNAF-Récy salue la décision du gouvernement. Tous ceux qui sont allés à la retraite, pour la plupart, certains n'ont jamais eu un avancement suivi et rémunéré comme par le passé. Et ils sont à la retraite et c'est là qu'on a pu leur faire l'avancement et payer à la Ségraille le dernier indice. Et aujourd'hui, ils ont le bénéfice de la rémunération. C'est une chance et nous ne pouvons pas nous taire sinon ce serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les bienfaits du chef de l'État. Toutefois, des préoccupations d'ordre social pour une meilleure condition de vie des retraités demeurent, précise le président de l'UNAFRAISSI. Nos besoins sociaux tels l'hôpital de Génératrie parce que je dis qu'il y a une PMI pour les bébés, il faut qu'on pense à l'hôpital des personnes âgées. Toujours selon Kwasi Kofi Maturin, la mesure relative à la revalorisation des salaires est précédée par le changement de statut de la Ségrayeux en institution de prévoyance sociale et de la prise en charge totale par la Ségrayeux de la liquidation des pensions. En bref, cette chaude matinée hier à la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, une opération de fouille générale engagée par des gendarmes et policiers n'a pas été du goût des pensionnaires. On dénombre plus de sept blessés graves. Le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, veut faire régner la discipline au sein de la grande muette recevant hier les militaires revenus d'exil qui ont perçu leur solde. Le ministre délégué a fait une mise au point, nous dit Abou Sanougan. Après les phases d'identification, de croisement des fichiers et de vérification de données avec l'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, le commandement supérieur de la gendarmerie et la direction générale de la police nationale, 33 ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil ont perçu leur solde de ce mois de janvier. Reste à présent leur affectation dans les différentes unités des forces républicaines de côté d'Ivoire. Pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, des dispositions pratiques ont été prises pour que tous les militaires rentrés d'exil perçoivent leurs soldes. Ils vont repartir en casel comme il se doit pour les militaires, pour les autres. Ils ont des inquiétudes, mais on voulait les rassurer. On les traitera à part, mais en leur donnant une issue. Ce sont des militaires. Il y a trois conditions qui font un militaire. Premièrement, c'est la discipline. Deuxièmement, c'est le respect de l'autorité. Et troisièmement, c'est le respect de la hiérarchie. Ceux qui rentrent dans le processus d'identification qui s'inquiètent, nous avons les mains de côté. De 1280 ex-forces de défense et de sécurité, tout quoi confondu, rentrés en novembre, le nombre est passé aujourd'hui à 1900. Le processus d'identification se poursuit pour les autres militaires en vue de leur réintégration au sein de l'armée nationale. Et en bref, Doudou Dien bientôt en Côte d'Ivoire. L'espère indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sera dans nos murs du 10 au 23 février prochain. Ce sera sa septième mission dans notre pays depuis sa nomination. Au cours de son séjour, l'espère indépendant va organiser une conférence internationale sur la situation des victimes de la crise ivoirienne. Cette conférence se tiendra du 12 au 14 février, ici même, à Abjant. La réduction des risques liés aux matières et déchets d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique et la lutte contre le trafic illicite des dites matières au centre d'un atelier organisé par le ministère de l'Environnement, objectif d'élaborer un plan d'action national. Faisons le point avec Adama Kone. Août 2013, la Côte d'Ivoire intègre l'initiative des centres d'excellence de réduction des déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en abrégé NRBC. Février 2014, l'équipe nationale ivoirienne NRBC passe à l'action. Première activité, un atelier pour la maîtrise de la méthodologie d'élaboration d'un plan d'action national. Le point focal pour la Côte d'Ivoire, le docteur Kader Touré, sutue les enjeux de cette session. Au décours de ces travaux, il y a 108 réformes qui ont été arrêtées, dont l'une d'entre elles recommande que le gouvernement œuvre à l'établissement de partenariats institutionnels afin de pouvoir renforcer les capacités de nos structures en charge de la sécurité. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité et l'atelier qui vise au renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de mise en œuvre de politiques de réduction de risques liées aux déchets d'origine NRBC. La coordonnatrice régionale du Centre d'excellence de l'Union européenne pour l'Afrique encourage les efforts de la Côte d'Ivoire dans la prise en compte de ces risques. Nous nous intéressons en tant que centre d'excellence à la Côte d'Ivoire comme à tous les pays de la façade antique africaine afin de constituer un réseau d'expertise au niveau NRBC et de supporter les pays partenaires à améliorer leurs capacités dans le domaine NRBC. L'initiative Centre d'excellence NRBC a été lancée par l'Union européenne en mai 2010 pour répondre aux insuffisances institutionnelles de nombreux pays en matière de gestion des risques des déchets nucléaires radiologiques, biologiques et chimiques. Pour maintenir les rapatriés de l'Ouest ivoirien sur place dans leur zone d'origine, le Haut-Commissariat des réfugiés HCR et la Caritas construisent des écoles et des centres de santé. Au total, ce sont 10 écoles primaires et 10 centres de santé de plusieurs villages de la région de l'Ouest qui ont été réhabilités ou construits des actions qui vont améliorer le cadre de vie des populations. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Depuis la fin de la crise post-électorale, le gouvernement entrepris un vaste programme de sensibilisation pour le retour des exilés et des déplacés de l'Ouest ivoirien. Cela se traduit par la réhabilitation des domiciles, des centres de santé et des écoles. Dans cette initiative, l'État est soutenu par des organismes internationaux dont le Haut-Commissariat des réfugiés, HCR et la Caritas. Aujourd'hui, ces deux structures humanitaires continuent leurs actions sur le terrain. Ce sont 10 centres de santé et 10 écoles primaires de Guiglo, Toulope, Bleu, Béouniens et de Blolequay qui sont réhabilités et équipés. De nouvelles bâtisses ont été également réalisées. Tous ces ouvrages bénéficient de l'électricité et de l'eau potable. Selon les ressources du ACR et de la Caritas, ces actions humanitaires visent à encourager et à maintenir sur place les rapatriés. À travers ces initiatives, la population se dise confiante et capable d'accompagner le processus de réconciliation et de développement de la Côte d'Ivoire. Les autorités administratives des différentes localités ont salué les actions posées par les organismes humanitaires. Ils exhortent les bénéficiaires à prendre son réalisation. Afin d'assurer leur bien-être, les sous-préfets ont invité la population à la culture de la paix en faisant de la réconciliation une réalité. Hors de nos frontières, des clandestins se noient au large du Maroc. Il est 8h, jeudi 6 février au matin, quand un groupe de 400 migrants tente un passage en force dans l'enclave de Ketat. Certains essaient de franchir une digue de la petite plage de Tarajal. D'autres se jettent à l'eau pour la contourner. Aucun n'atteindra l'Europe, la plupart rattrapés par la police marocaine, mais neuf d'entre eux sont morts. Ce nouveau drame intervient alors que le nombre de personnes qui risquent leur vie pour atteindre le sol européen ne cesse d'augmenter. Place maintenant au sport. Fatim Sibé est avec nous. Bonjour Fatim. Bonjour Delphine. Les Jeux olympiques d'hiver de Sochi s'ouvrent aujourd'hui en Russie. Nous ouvrons effectivement cette page sport par l'actualité internationale Sochi 2014. 34 ans après les JO d'été à Moscou, la Russie ouvre aujourd'hui à Sochi les premiers Jeux olympiques d'hiver de son histoire. La cérémonie d'ouverture vous sera retransmise à partir de 16h sur RTI2. Je retourne ici pour parler de cette visite du directeur général de la RTI dans les locaux de la SEC. Effectivement, désolé de vous avoir coupé. Le directeur général de la RTI sur invitation du président du conseil d'administration de la SEC Mimosa s'est rendu à Solbéni. Les échanges entre M. M. Amadou Bakayoko et M. Roger Ougnier pourraient aboutir à un partenariat futur entre la SEC Mimosa et la RTI. Les détails de la visite avec Anja Soukou. La SEC Mimosa et la RTI radiodiffusion télévision ivoirienne sont sur la route d'un partenariat. Tel est le sens de la visite que le directeur général de la RTI a effectuée à Solbéni à l'invitation du président du conseil d'administration de la SEC. Je pense qu'il y a une grande trustée comme la RTI de re-être approchée pour nous faire connaître et je crois qu'on se comprendrait bien. La visite a été faite. On va maintenant essayer d'échanger et essayer d'un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux structures. Amadou Bakayoko verrait bien la RTI s'engager dans un partenariat avec la SEC Mimosa et également avec d'autres associations sportives toutes disciplines confondues. La SEC a un certain nombre d'initiatives et nous en tant que maison de communication je suis certain que nous pouvons tomber d'accord sur ce qui pourrait nouer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Nous sommes vraiment très ouverts à des partenariats avec les fédérations ou avec les clubs et je les incite vraiment à contacter nos équipes nous sommes à l'écoute. Le maître des lieux Maître Roger Wénien a conduit son hôte pour la visite du complexe sportif du club jaune et noir bâti sur 6 hectares de l'académie de football à la maison excellence en passant par les salles de classe l'espace Yves-Lamblin les différents terrains et la maison de la communication la visite guidée a permis au directeur général de la RTI de se faire une idée du travail abattu à Solbigny depuis près de 20 ans. Fatime, parlons de cette ONG qui s'intéresse au sport. Space Scholes Olympique c'est une organisation non gouvernementale active sur le territoire ivoirien depuis 1991 aujourd'hui et les tapiers d'oeuvre pour offrir aux personnes souffrant d'un déficit intellectuel un complexe sportif propice à leur épanouissement. Et pour ce faire l'ONG a tenu à réunir le temps d'un déjeuner des personnes de bonne volonté susceptibles de les y aider. Reportage. Space Scholes Olympics est l'une des premières organisations sportives dédiées aux personnes mentalement déficientes en favorisant leur émulation sportive sans élitisme. Space Scholes Olympics compte aujourd'hui 170 représentations dans le monde dont celle de la Côte d'Ivoire qui au cours d'un déjeuner a exposé son ambitieux projet de construction d'un complexe sportif spécialisé qui portera le nom de Nice Kennedy Schriever. Ce complexe sportif estimé à 7 milliards de nos francs offrira aux personnes mentalement déficientes un cadre sportif pouvant recevoir des compétitions internationales. Pour l'heure 50 millions ont été recoltés grâce à des galas de charité. Le projet est ambitieux et noble mais comment Space Scholes Olympics Côte d'Ivoire compte y arriver écoutons les maîtres d'oeuvre et partenaires. Nous avons un ambitieux projet de construire un centre socio-éducatif et c'est un centre moderne qui coûte cher mais je pense que c'est un défi que nous pouvons relever et la Côte d'Ivoire mérite un tel édifice. Au sorti de ce déjeuner un retour sera fait au ministre qui permettra donc de prendre en compte tout ce qui a été dit aujourd'hui faire ressortir les éléments sur lesquels nous devons nous apesantir dans la stratégie financière à venir. Je pense que ce sont des projets qui valent la peine quand même d'être soutenus et nous sommes partenaires déjà de spéciales olympiques et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à les soutenir. Rappelons que la team Space Scholes Olympics section Côte d'Ivoire est revenue en 2012 d'Afrique du Sud avec deux médailles une en or pour les femmes et une de bronze pour les hommes. Space Scholes Olympics Côte d'Ivoire est notons-le qualifié pour la première coupe du monde de football des handicapés intellectuels qui aura lieu en novembre 2014 et aux Jeux spéciaux en 2015 à Los Angeles. Maintenant une idée des prochains rendez-vous sportifs. La cérémonie des Jeux olympiques d'hiver Sushi 2014 en direct donc à partir de 16h sur RTI2 à ne pas manquer. La Champions League fera son grand retour sur nos antennes à partir du 19 février et la reprise du championnat national de football de Côte d'Ivoire le 22. Et pour terminer le 5 mars l'équipe nationale de Côte d'Ivoire rencontrera celle de la Belgique pour un match amical international. Merci, merci Fatime. Et c'est la fin de ces 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada